Le ministre des infrastructures et des enclavements, Hadou Mounousmi, a visité hier le chantier de construction de la route Masakori Ngouri, un tronçon long de 84 km. Il est accompagné par son staff technique et du délégué de son ministère dans la région de Hadjar Lamis, Bachar Yaya Isahanga. D'une région à une autre, les travaux de butimages sont différents. Le corridor Masakori Ngouri, long de 84 km, avance chaque jour que Dieu fait. Commencé en janvier dernier, ce tronçon est le souhait de tout un peuple, car il offre non seulement une opportunité aux opérateurs économiques, mais aussi et surtout boostera l'économie tchadienne. La visite du ministre des infrastructures et du désenclavement, Hadou Mounousmi, confirme la volonté du gouvernement et ses partenaires à faciliter la tâche à la population. La transe saharienne relue les cartes à six pays africains, à savoir le Niger, le Nigeria, le Mali, l'Algérie et la Tunisie. En fin de compte, nous pensons que depuis la dernière visite, il y a eu énormément de changements dans l'organisation du chantier, dans l'approvisionnement du chantier. Les travaux se déroulent très bien, nous sommes satisfaits. Je vais revenir sur les ouvrages connexes, ce qu'on appelle les ouvrages connexes, c'est un peu des ouvrages qui sont reliés à la route et qu'on les fait pour la population locale, pour que l'impact de la route soit mesuré positivement. Alors donc, sur la route N'Goury-Boll, effectivement, il y a quelques ouvrages connexes, notamment il y a 15 stations d'eau potable solaire à mettre aux dispositions des villages entre N'Goury et Boll et un quai d'embarquement de bétail. Comme c'est des zones à élevage, on installe un quai d'embarquement de bétail sur le plus grand marché pour permettre d'embarquer les bétails pour l'export. Nous osons croire qu'une fois la transe aérienne finie, on ne parlera plus d'un tchat désenclavé. Les travaux du but d'image N'Goury-Boll sont aux arrêts. Qu'est-ce qui est à l'origine ? Y a-t-il une solution pour redémarrer les travaux ? Le ministre des infrastructures et du désenclavement, Adou Minousmi, s'en explique. Pour le projet N'Goury-Boll, effectivement, les travaux sont arrêtés depuis un certain temps, compte tenu des difficultés de paiement de ces entreprises. Parce que ce projet de 61 milliards est financé par 5 bailleurs. La BADEA, les fonds OPEP, les fonds Khoessien, les fonds Saoudiens et la République du Tchad. Donc la République du Tchad participe à hauteur de 40% et compte tenu de nos difficultés actuelles financières du pays, nous n'avons pas pu honorer nos engagements. Nous avons donc écrit et sollicité encore les bailleurs pour que chaque bailleur rehausse sa part pour que la part Tchad soit minime ou soit nulle. Donc je crois que le processus a été acté. Les bailleurs sont d'accord. Donc certains vont passer les dossiers en conseil d'administration en décembre, d'autres en début d'année. Mais de toutes les façons, nous avons toutes les confirmations que cela se passera dans les tout prochains jours. Donc entre temps, nous avons également réglé le problème de la dette extérieure. Et donc tous les partenaires qui étaient sur le projet avaient décaissé leur contribution. Et donc je crois que les travaux vont reprendre bientôt. Merci. Merci. Merci.